Franchement il y avait du choix quand même Entre Ossa, entre Zobal et Ojinak Est-ce que vraiment l'Ossa est le bon pic ? On aura beaucoup de PA Et ce sera Zobal Steamer, Panda, Zobal On a un triple phalanster là Tu vois on a mis full repou Enfin full repou on a pas mis non plus 1 milliard On a mis 130, 150 c'est ce que je disais tu vois Et le Steamer n'est pas d'opou Le Steamer il est quoi ? Il est en horreur pourpre C'est ce qu'on disait, pendant que c'est pas très tanky ça Mais ça fait mal On a un Zobal Agi et un Panda Mode Feu Possédé Panda Feu Possédé Zobal Agi et Est-ce que c'est vraiment en mode Agi ça ? Ouais je crois C'est quoi c'est ? Non la Manta je donne pas Bon je pense que c'est quand même en mode Agi vu les Rez Avec de la Valet Vénard, c'est quoi les 15 récrites ? Phonétiques ? Je sais pas Parce que Manta c'est quoi ? C'est 25 non ? L'Ensorceler ? Non ça va Oh non je pense pas Alors il va falloir les petits Bouskaboom Ouais du coup voilà Steam Horror pourpre classique Le Bouskaboom c'est nickel Et du coup on a quoi d'ailleurs ? On a Cookie qui va jouer un mode Un mode comment il s'appelle ? Terre R là Panoplie papier Panoplie Wukang Wukin Je sais plus Bon bref Terre R quoi Heliotrope Je sais pas vraiment ce qu'il nous joue là Ça ressemble à du mode feu Enfin c'est même sûr en fait C'est même pas que je sais pas C'est qui l'on est en mode feu Mode feu My Epitaph Feu My Epitaph Terre R Et mode Je sais pas si Attends le Roublard il est quoi là Par contre il est peut-être pas au retrait 90 récrites Est-ce que ce Roublard Ne serait pas par hasard En mode Terre R Eh si je crois que le Roublard Il a le même stuff que l'Ossa Il est en Panoplie Terre R Donc Roublard pas au retrait Roublard Terre R Osa Terre R Heliotfeu Ok voici la technologie de ce combat C'est original ça C'est pas non plus le mode de l'air Enfin On a déjà vu On a déjà vu des Roublards comme ça Roublard Terre R Comme l'Ossa Modas On va balancer les petits Tofu On va donner un petit PM Avec Tandem Animal On fait la fusion On a donné 2 PM C'est bien joué de la part de Cookie Ça fait longtemps qu'on a pas vu l'Ossa Modas Donc est-ce qu'il est encore pixel perfect ou pas là Le Tofu peut pas taper Mais c'est limite bien qu'il tape Enfin faut pas les taper maintenant On s'en fout Attention parce qu'on a plus de portée Sur l'érosion Pour Pour Angein Et on a mis d'ailleurs un tonneau dans l'autoroute Tonneau autoroute C'est un move classique Pour attirer des personnes Bah écoute Armadur j'aime bien aussi Armadur c'est vraiment bien On va aller fumer le Tofu Est-ce que c'était un Tofu relais ? J'ai pas vu Sûrement un Tofu relais ça non Ouais Du coup ils sont fait un peu avoir là dessus C'est dommage Père d'un Tofu relais un peu bêtement On aurait pu l'envoyer de l'autre côté Bon Attention ça peut avoir son importance Alors Astou sur son Lyotrope En mode feu Ça semble compliqué quand même Je t'avoue là On va aller booster le Roublard au calme On écarte son jeu de portail On va taper même ce tonneau un petit peu On a pas grand chose d'autre à faire Est-ce que Chauvitz va essayer de mettre de l'érosion Dès maintenant ? Ouh là Le portail qui reste ouvert C'est Ça peut être dangereux Parce que je sais pas quel verre anti-jou Mais il peut facilement mettre une embuscade Dans le portail là Attention Ouais Portail qui reste ouvert C'était pas le bon call là Ça c'est mal joué de la part de Solary Après Ils pourront utiliser ce portail pour rusher au moins Mais là il se prend une embuscade dans le portail Bah il a pris Je sais pas combien de néga Mais beaucoup trop Attention attention Au moins le Roublard peut utiliser le portail Faut voir le C'est pas non plus Genre c'était volontaire Le laisser ouvert c'était pour ça Mais Il fallait quand même penser à l'embuscade dans le portail Ouais le Roublard De toute façon faut qu'il aille érodé Je pense qu'il faut Hard focus le Steamer S'il peut choper les tromblons Avec le panda C'est pas mal quand même Ah mais c'est vrai qu'il joue Pas en mode O C'est vrai qu'il joue pas en mode O Donc il n'y a pas d'histoire de tromblons On va prendre la zone Dag boomerang Par contre il a du retrait PM Du coup avec ce mode Faut péter une bombe directement dessus Ok la fin du tour est un peu sus Je m'attendais plutôt à un mur Mais ok 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 Attention on peut encore taper dans le portail Ce portail qui se retourne un peu contre eux Là le début de combat est pas très propre honnêtement Ah c'est un simple portail On l'a déjà dit hein Tu fais une toute petite terreur A ce niveau de jeu Bah ça fait mal Il va pas trop exploiter le portail ouvert Je crois qu'il va plutôt punir le roublard Non je crois Non je sais pas Parce qu'il aurait pu taper dans le portail Bon après c'est des portails flexibles je crois Non j'ai pas fait gaffe On va ramener ce roublard Ok on va finir sur le portail Bon après l'ossa il peut le dégager du truc Il peut envoyer des tofu De toute façon on a érodé les deux Avec la dagboubrang On a érodé et le panda et le steamer Après je pense qu'il faut focus steamer Parce qu'il est pas très tanky Et Cookie qui doit s'exposer Alors qu'il est sous érosion Attention à ça En plus la compo solarie n'a pas beaucoup de protection La draft est moi je trouve Par exemple moins forte que la draft qu'on avait avant En tout cas en fait c'est pas qu'elle est forcément moins forte Parce qu'elle est tellement plus dure à jouer Vraiment elle est beaucoup plus dure à jouer quoi La draft solarie T'as quasiment pas de protection On a beaucoup de placements tout ça Mais c'est vraiment pas facile Le petit fouet On va aller fumer ce steamer Ça va faire très mal Ça fait très très mal sur l'érosion là Donc ouais pas le droit à l'erreur pour solarie Et il y a déjà eu une petite erreur Donc attention Je pense qu'il faudra pas refaire un misplay comme ça Sinon c'est perdu Mais là c'est pas perdu Je pense qu'on a un peu de retard quand même Mais c'est pas perdu Allez on va taper le steamer The ball va pouvoir aller mettre un tour sur l'ossa je pense Ou est-ce qu'on va changer de taper quelqu'un d'autre Je suis un peu déçu du tour du panda en vrai Panda qui ramène le roube Alors qu'il avait pas pris l'embuscade Alors qu'on aurait pu taper sur l'ossa dans le portail Ouais 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 Je sais pas trop Je sais pas trop En même temps ça met la pression sur le roublard Mais le roublard il a quand même des bonnes raises Il avait pas pris d'embus De toute façon l'embuscade c'est vraiment le sort le plus important Si on peut tuer la foreuse aussi Ça met beaucoup de value Tuer la foreuse énormément de value On va poser les bennes sur l'ossa modas avec deux picadas Picada dans ta gueule Le second qui arrive Le retrait qui passe pas bien Le solarie qui a de la chance Qui a esquivé beaucoup de retrait Et Astou qui va pouvoir full taper En vrai là c'est un tour que l'est random T'as ton setup portail qui est mis en place Il peut lui faire très mal Tu sais que le steamer il est vraiment à 1000 points de vie Là s'il y a un peu de crit qui part Ça c'est bien optimisé en termes de redirection On gagne de la distance 2% dommage final sur chaque case de distance Crit Oh dommage Dommage que ça critique pas Il y a l'AOE avec la batiscafe aussi Si on peut éliminer cette batiscafe autant le faire Pas de crit Aïe 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 0 crit dans le tour Mais c'est un bon tour Regardez moi ça il a fait 0 crit Il l'a mis à 1300 points de vie Attention les embuscades de Chovitz Elles font extrêmement mal C'est un steamer AP Horror pourpre Qui joue en stalak Donc il tape encore plus fort que d'habitude En stalak Et pas en aniris Est-ce qu'il joue pas en dofusteuse ? Ah il joue en dofusteuse ça ne m'étonne pas La dofusteuse qui va faire en sorte Que ta foreuse elle profite de bonus dofusteuse A chaque embuscade Genre là il va taper R Parce qu'il est en dofusteuse R Et du coup ça tape plus fort Très très bon dégât De la part du steamer Mais Il est plus très bien Heureusement il y a un truc Qui s'appelle stabi porté Ouah ce l'axe est là en 17-8 Faut pas bégayer quand t'as autant de PA Est-ce qu'il peur en ton loup ? Parce que Quand t'as autant de PA frère Faut pas bégayer 17-8 En plus il rouble l'ar C'est un peu comme que alors Tu regagnes des PA Quand tu fais des étoupies Là tu regagnes des PA Là j'ai peur qu'il bégaye un peu Là non ? On va faire un mur de retrait Attends faut qu'il étoupie ça Ok on va faire du retrait PM Sur le panda Mitraille Oh moins 3 C'est énorme ça Ok Le truc c'est qu'il a pas debuff Le pan dans le cul Non ? Ouais sans debuff Il s'est dit Vas-y on va retirer beaucoup de PM Il pourra pas le porter Mais Il fallait debuff pendant le cul Avec le même tour Et c'était bon Parce que là En fait s'il debuff Il enlève armadure Et pendant le cul Franchement le panda Il était doomed Putain il pouvait pas caler Au lieu de faire cadence photo Il fallait arquebuse Aïe Ah c'est dommage Franchement il faisait la même chose Et il faisait arquebuse C'était banger de fou Je dirais que c'était un banger Là le panda il avait 6 PM de moins Il pouvait pas porter le steamer C'était gagné en vrai Bon c'est pas perdu du tout Parce que là le steamer Va pas être bien Mais Franchement il faisait l'arquebuse Je crois que c'était gagné Je rigole pas Arquebuse Le panda avait 0 PM Il avait pas dans le cul Il pouvait pas le porter C'était pas possible Parce que le call retrait C'était vraiment mon call Est-ce qu'il avait pas les PA ? Bon dommage Dommage c'est pas grave Il a pas trop fait gaffe Qu'il y avait tous ces boosts là Je pense Bon c'est pas perdu Si l'osavanda S'arrive à tenir un peu On est bien Mais disons C'est pas perdu Mais je pense que ça aurait pu être gagné Dès maintenant Ah faut que l'osai Il cavale bien loin Là s'il peut mettre un petit tandem Relais c'est bien Il peut pas mettre un petit tandem Ah il avait pas les PA Ah c'est pas mal Il est fort Il est fort sur son osai Il va s'attirer bien loin Voilà Bien loin du steamer Comme ça le steamer Il peut pas mettre d'embuscade Et s'il met une embuscade Il descend Et s'il descend Il est dans la merde Très très bien Ah franchement Il faudra demander A la team Solary Mais là je pense que A part si tu joues pas Arc-Buse Est-ce que tu joues pas Arc-Buse sur ce mode ? Bon tu joues Arc-Buse quand même C'est la varante de quoi ? De mousquet ? Non c'est la varante de plombage Je sais même plus Le chat sait C'est la varante de Non c'est la varante de plombage Peut-être qu'il joue pas Arc-Buse ? Après c'est un peu décevant De pas jouer Arc-Buse quand même Bon je sais pas Ah c'est la varante de Grenaille maintenant Ah bon ça va en plus Parce qu'avant je crois pas que c'était Grenaille Mais ils ont changé Oui avant Grenaille c'était la varante d'extraction Non ? Non même plus Non même pas en plus Même pas non Ça trouve ça a même pas changé Bon j'en sais rien Je sais plus comment c'était les varantes avant Mais bref dans tous les cas Ah je pense que l'Arc-Buse C'était quand même un bon call Mais bon vas-y c'est fine C'est fine Le combat est largement jouable Parce que franchement Il mettait l'Arc-Buse C'était masterclass C'était Bah c'était juste de l'outplay Sur du retrait PM Et c'est rare de voir de l'outplay Sur du retrait PM Tu vois ça fait plaisir On va pouvoir rebooster l'ossa et le soigner Ça c'est vraiment cool Parce qu'il y en a qui disent Ouais le retrait c'est une mécanique cancer et tout Mais en vrai Bon c'est pas une mécanique Qui est si jouée que ça Surtout le retrait PM Le retrait PM un peu plus Et voir un outplay Sur du retrait PM Sur un roublard Bon c'est pas ce qu'on voit le plus souvent quoi Ça aurait été beau jeu de fou Ça aurait été vraiment stylé Donc là il va devoir ressacler ce roublard Et tourner sur lui Il n'a pas le choix Vraiment Chovitz n'a pas le choix Il doit tourner sur le roublard Il peut pas taper quelqu'un d'autre Parce que sinon il descend Et s'il descend Il est mort Oui il est vraiment mort pour le coup Et on a le Forgelave Qui est quand même utile Je l'avais dit Même si les mecs jouent pas d'eau poule Forgelave il est utile T'en fais pas Bon c'est pas le truc le plus important Mais On va donner de la portée On va taper Bien joué Il le remet dans le mur Comme ça il lui retire des PM Bien joué bien joué Ouais c'est là Parce qu'à seulement 3 PM Ah vraiment Si on perd le combat Je pense qu'on aura des regrets Parce que là je pense que ça a passé On va faire péter tout ça C'est cool Attention le panda Ouais il était érodé tout à l'heure Mais je pense qu'il faut qu'il se casse d'ici Quand même le père roublard Là il mitraille Le retrait passera pas Parce qu'il y a la stabi On va murer peut-être Ah mais il va rester là du coup Ok Ok on reste là Je vais attendre à ce qu'on s'échappe un peu Bon après Il a encore pas mal de points de vie C'est pas la fin du monde Ok On a une monde dans l'état 10 En vrai ça peut être dangereux au prochain tour Vraiment faut pas se coter Parce que là en mode terre-air Tu as des dommages terre Tu as des dommages air Comme son nom l'indique Un petit mouvement tourloupe De piège magnétique Ouais Moi j'aimerais bien voir ça Le panda qui a seulement 2 PM Franchement j'aime bien le call Du mode retrait Sur le panda Sur le roublard pardon Vraiment très bon call En plus ça surprend On va cascade On va reporter le steam Est-ce qu'on peut le faire tomber Avec un bouffe-tout Normalement oui Après est-ce que Cookie Peut se permettre D'aller mettre son bouffe-tout là-bas C'est un peu tendu Est-ce que tu vous rappelles Tu vous rappelles C'est un peu plus facile Mais Un peu compliqué pour Cookie Sinon il faut mettre un tofu d'odou Et lui donner les PA Comme ça il peut le pousser X2 Ouais c'est un peu dur là Cookie S'il trouve le tour Il est fort Cookie des fois il bégaye un peu Quand c'est trop compliqué Et en même temps c'est pas sa faute En même temps le tour est trop dur là Aïe 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 Ça fait peur Ouais s'il sait pas quoi faire Faut jouer tranquille Ouais voilà Je pense qu'il y a pas de tour là C'est trop dur Il faut jouer de chill Il faut faire des Voilà mettre du chill C'est pas grave On recule un peu Petit tour à vide Mais franchement je le comprends Il peut pas se permettre De s'exposer n'importe comment Il pouvait sûrement faire tomber Mais fallait que Je crois qu'il a pas rappel Et tout c'était galère Là franchement je comprends Ça ne me choque pas C'était vraiment trop dur Parce qu'en fait Il pouvait sûrement faire Mais s'il avance trop Et il est dans la merde Il peut pas se permettre D'avancer n'importe comment Ok le Bouvetou Qui va essayer d'aller tacler le Zobal Bon je pense qu'il va pas le tacler Mais s'il met le tofu devant lui Peut-être ça le gêne un peu C'est pas mal Ouais je pense que c'est la tech en vrai Et le panda Il est plus si bien que ça Après ils ont un Zobal Donc il va pouvoir shifter et tout Mais Si on commence à forcer Toive ça met des plastrons C'est plutôt une bonne nouvelle D'autant plus que là S'il est plastron maintenant Le steamer il l'a pas Donc Tu vois ce que je veux dire C'est le portail numéro Combien celui-là On voit pas C'est important de savoir Lequel c'est C'est où Pour mettre transparent Je vois rien C'est le 1 Bah c'est pas mal Que ce soit le 1 justement là Donc tu vois Il l'a fait tomber Pour mettre le plastron C'est ce que je disais C'est ce qu'on disait Ouais Bon la grimace Va finir là sur le premier La grimace finit là On va virer ça Ok Alors Astou C'est un peu compliqué là Franchement Je pense que le riz Aurait pu gagner cette game Au tour d'avant Sur le roublard Mais attends C'est pas fini Et moi je pense notamment A cette bombe dans l'état 10 Enfin elle est dans l'état 9 Mais elle va passer 10 bientôt Qu'est ce qu'on fait là dessus Un portail ici Mais comment il fait Pour prendre le reddit Il peut pas vraiment Juste on va écarter le panda C'est une bonne strat De toute façon De refaire ce schéma de jeu D'écarter le panda Et de lui faire du retrait Les bons dégâts d'Astou Coalition on ferme Nickel Le steamer qui est plus trop mal Le steamer il s'est remis bien Avec ce plastron Il va pouvoir renvoyer des bombes Dans la gueule de Solary Parce qu'il tape très très fort Rochevitz Il va renvoyer des grosses embuscades Ça va le roblar Il est pas mal protégé S'il veut l'embuscade Il doit s'exposer vraiment beaucoup Pas mal en termes de placement Et si Astou prend l'embuscade Il est full vie C'est fine Il faut surveiller cette bombe Vraiment Même le panda Il est plus très bien Qu'est ce qu'on va décider De faire là dessus On va aller se rapprocher De son panda On comprend qu'il y a un danger On va récursivité Pour embuscade l'ossa C'est pas mal Ça met l'ossa un peu mal Après Il se rapproche de son panda aussi C'est pas mal C'est un bon tour Allez Sledax peut-être Qui a une idée Derrière la tête Franchement Je t'ai dit Les classes de ce combat Sont trop skill Il y a trop de tours possibles Mais les tours Ils sont trop durs Vraiment Les tours de l'ossa Les tours du roblar Les tours de panda Ils sont difficiles Ça c'est pas mal Ça retire des p.m. au zobal Il a esquivé Pas de chance Petite aimantation Petit pulsar Roublabot je crois Ouais Je crois que c'est une roublabot Technologie vers le bas Ouais C'est un peu Un tour à vide Mais en même temps Je comprends Ok On va roublabot Technologie L'ossa modas Vers son helio C'est pas mal Mais c'est un peu Trop défensif Après il a pas vraiment Le choix je crois Le panda Qui n'a pas perdu Trop de p.m. ce tour là Est-ce qu'on est pas en train D'essayer de temporiser Un peu le plastron C'est dur Vraiment Ah si on perd J'aurais des regrets Parce que pour moi C'était gagné sur l'arc-bus Vraiment Le panda Il peut pas se t'habit porter A ce moment là De la partie C'est finito C'est vraiment finito Pour le coup Est-ce qu'il y a la relance Du tonneau Je crois pas On va aller reporter Ce steamer Qui est plus trop trop mal Bon il est quand même Il est quand même A 2700 vita C'est pas énorme D'autant plus que S'il a pas de plastron Il va descendre très vite Le Wasta Ok Bon on répond Avec un tour défensif Par un autre tour défensif Ok Là Le bouffetout Il peut faire tomber Ou pas Putain il lui manque 1 pm Après Est-ce qu'il a la portée Pour fouet là Non la portée de fouet C'est pas non plus Vincent McDoom quoi Après il peut Envol fouet Envol ici Il a la range Fouet ici On va constriction Pour ce régène Déjà c'est nécessaire Il peut pas en vol Comme j'ai dit Là on va voir Je me rappelle plus De la portée de fouet Mais je sais plus Si c'est un truc fixe Ou pas Parce que là je pense Il y a un fouet Qui part là dessus Quand même Relais c'est pas mal Il y a pas Envol fouet Non il peut pas Ah tofu doré peut-être Non je crois Qu'on va taper Les obales là dessus On va aller cavaler Avec Cookie Après peut-être Qu'il fait exprès De pas faire tomber Le steamer Ouais Là il veut juste Pour l'instant Il veut juste jouer safe J'ai l'impression que Ils font ça Parce que dans leur tête C'est il veut le jouer safe Ils pensent pas vraiment A taper le steam Et en vrai je peux comprendre Tant qu'il y a le plastron Et tout Faut pas se précipiter On va reculer les obales C'est bien C'est bien Non c'est fine Franchement c'est fine Le panda Il a combien de points de vie 3000 C'est vrai que ce plastron Est assez relou Pour nous là Parce que On n'yrode pas tant que ça Dans notre compo Et la compo de Anja Une décapade shield Elle est assez vulnérable Mais bon Quand il y a le plastron C'est une période un peu faible Là on va remettre des picadas C'est bien pour le resub Frérot Je remercierai après C'est sympa Là on charge les bennes On va On va On va faire quoi de beau là On va aller mettre des gros picadas Pour poser les bennes Peut-être une torto Qui va tomber Ok Ah c'est vrai qu'on joue armadure C'est vrai Mais ça peut les mettre un peu Dans la merde De jouer armadure Et pas de jouer de torto Il est obligé de scudo Et tout Attention Après c'est bien armadure Clairement Mais attention Attention Bon franchement C'est serré de fou L'osac est plus très bien Le steamer On sait bien qu'il peut tomber vite La game est pas terminée Est-ce qu'il fait tomber le panda Ou est-ce qu'il fait tomber le steamer Ou est-ce qu'il tape le panda juste Ouais il va juste Ah non il fait tomber quand même Il fait tomber Allez bon Mais il fait zéro crit à ce tout Frère Il est en panoplie de guerre Crit un peu là Non c'est très grave En plus il y a un malus récrit Ok 2600 vita max pour le steamer Attention il va pouvoir mettre une embuscade Sur le roublard Le roublard qui est pas très bien Vraiment la compo de cela Elle est tellement dure à jouer C'est un truc de fou Trop dure à jouer cette compo Mais ils s'en sortent pas trop mal Franchement c'est encore largement gagnable Avec un roublard qui a une bombe dans l'état 10 En plus moi j'ai espoir Après il est taclé par la grimace non Ah il est taclé par la grimace Il va tuer cette bombe Ils ont bien compris que c'était un danger Et oui Ça je pense que c'est très bien joué Parce que là la bombe on l'oublie un peu Mais elle est vraiment dangereuse pour le coup Avec ce mode Là c'est pas un mode haut C'est un peu différent Avec une bombe dans l'état 12 Moteur Je te jure qu'il faut la clean Je te jure qu'il fallait la clean Il a bien fait Ah c'est là Ce qui commence à être un peu mal On va remettre Dag Boomerang En Awe On tapera pas sur le steamer là dessus On peut murer un peu tout le monde ou pas C'est un peu galère Parce qu'il joue pas croisement je crois Allez on va aller murer les deux comme ça C'est cool hein Ça fait des dégâts Ça fait du retrait Panda qui est pas si bien que ça Mais ils sont quand même un peu mieux que nous Ils sont un tout petit peu mieux que nous Le plastron nous a mis un peu mal C'est pas fini Franchement c'est pas fini Parce que tant que Tant que Losa Moda Se prend pas d'embuscade Ça va Après le roubler Faut faire gaffe aussi à ses points de vie Tant qu'il va le ramener un petit peu là Losa a beaucoup d'invoques Franchement il a beaucoup d'invoques Sur le terrain Il peut faire des bails L'Eliotrop pourra soigner un peu aussi Le problème c'est l'érosion forcément Ah oui il flamiche Ah par contre attention là Parce qu'il sait pas picole Je suis assez surpris Alors la flamiche c'est bien pour jouer aggro Mais il termine sans picole Avec 3000 points de vie Bon après je crois le Zobal Il a la relance du plastron Donc si vraiment il y a besoin Il peut plastron Ça va être sûrement de ça la technologie Parce qu'attention hein Même un panda comme ça Il peut tomber assez vite en vrai Ah je pense que là le fait Qu'il embuscade la bombe terre C'était vraiment ce qu'il fallait faire Alors qu'il y a pas mal de teams Qui auraient sous-coté la bombe Ils auraient oublié ça Embuscade la bombe terre C'était vraiment le move Ok On va pouvoir remettre une invocation Faut jouer Faut jouer Faut jouer hein Voilà on met une invoque On tape Fossil c'est très bien Ça fait du retrait Nickel Il faut taper au kak Avec les tofu si on peut Enfin je sais pas ce qu'on veut taper On veut taper le steamer ou le panda Je sais pas si on veut taper le steamer ou le panda Si on veut taper le panda Faut taper au kak Ok on veut taper le steamer plutôt On a une bonne zone avec le tofu doré là Ça va taper un peu tout le monde C'est bien Le steamer il va prendre très cher ce tour Prendre très très cher le steamer ce tour Attention là Faut pas faire n'importe quoi avec le tofu Pour pas gêner le bouffetout Qu'est-ce qu'on va faire On va le taper une fois là On va redécaler Ouais ça m'étonne pas On va pousser le zobal dans le mur C'est vraiment pas mal Le retrait PM qui passe Le bouffetout là Peut pas taper il me semble Pas très grave Et l'albinos va être Ouais l'albinos c'est stock contre le westa Ok Bon après dites vous C'est un zobal mode agi Sur un full tour Ça fait pas très mal normalement Faut quand même pas sous-coter Parce qu'on a plus beaucoup de points de vie Et en plus l'axe Il a pas beaucoup de raise air Donc attention Parce que là Il pourrait décider de full taper Avec un pivot Il pourrait quasiment prendre un kill Le portail est bloqué Astou il est loin Il a beaucoup de PA ça va C'est tendu là quand même En fait Je pense que limite Il doit jouer safe Le zobal et mettre un plastron Sur le steamer Je pense c'est la tech C'est très très tendu Mais je dirais qu'en jane C'est un peu mieux Cabriol Il peut quasiment tuer là Non On fait une kawatt Pour empêcher la thérapie C'est bien joué Après ça coûte 4 PA Oula ça bug Désolé Ok Ça rame un peu C'est dofus Le jeu est ouvert depuis longtemps Ok Bah là le truc C'est que L'héliotrope Il va falloir trouver une solution Pour sauver son héliot Et C'est pas simple Pour sauver son roublar Pardon C'est pas facile On va juste faire un tour Distrib On va Distrib On va taper On va distrib taper là dessus Allez Il faut trouver le sort Si tu l'as pas mis dans ta barre Vite 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 Voilà Je sais pas si ça va être suffisant Ça soigne pas mal Est-ce que c'est assez pour jouer Ok Il a que 2 PA Regarde comment c'est close ce combat Est-ce que le steamer peut pas kill quand même Aïe aïe Ça va être tellement close Regardez la bâtie Qui peut peut-être sauver le roublar aussi Notre rôle La bâtie évo 2 Elle peut peut-être sauver le roublar Ok 900 Il a 9 PA Est-ce que la bâtie Parce que Oye aïe aïe Là ça va se jouer sur des proies qui voient Je te le dis Ça va se jouer sur des proies qui voient Sur des jets Des bons jets Des mauvais jets Y'aura pas de crit Avec son mode y'aura pas de crit Alors le kill Non Ah il y a encore 2 PA Et il y a la cuirasse pour éviter la bâtie justement Est-ce que les bombes tapent du 300 sur lui-même Normalement non Non Il est pas mort 60 points Il devrait au moins emporter Il devrait au moins emporter le steamer avec lui Et ça devrait être un 2v2 Il peut pas faire un move de kamikaze avant de crever Ouais stopplay Fais-moi rêver là Un gros move de kamikaze avant de crever frère Stopplay Est-ce qu'il peut faire un vrai truc là Ok ok Ah c'est compliqué Il a que 2 PM C'est pas facile Ok c'est bien Ça fume le panda aussi Ça fume le zobal aussi Il aurait peut-être pu faire un peu mieux pour le zobal Non c'est quand même pas mal Là on peut refaire péter peut-être Il faut qu'il tape à fond avant de crever C'est très bien ce qu'il fait Vraiment c'est bien Franchement il allait crever Il a mis un gros midlife au zobal Il a même fait mal au panda C'est vraiment nickel Par contre décaler pour la flamiche c'était pas ouf Parce qu'il aurait un peu pu Ouais bon c'est pas grave Il a fait un excellent tour À part le placement là Il fallait pas décaler Parce que du coup il lui donne une free flamiche Alors que s'il restait là Bah il devait galérer un peu 2v2 C'est vraiment tendu C'est très très close Ce combat Lossa a que dalle de points de vie Le Tofula est mort Le Tofula il meurt Il perd la piqûre On a le bouffetou Qui est vraiment important On va se tabi porter Cookie il jouait avec constriction Donc il peut constriction par exemple Sur le tonneau Le sort qui régène l'HP Terre Je sais pas comment c'est Oui je crois que ça s'appelle comme ça Alors franchement le tour était bien Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux Mais en vrai t'as pas le temps Enfin C'est trop facile à dire une fois que t'as vu Enfin Si tu mets pause Et que tu as 3 minutes pour réfléchir au tour Tu feras forcément mieux Mais Là t'avais 20 secondes pour jouer Le tour était bien Franchement c'était bien Il fallait faire un gros move de Kamikaze Avant de crever Il l'a fait C'est nickel Le relais On met un petit tandem animal On met un petit courrier Puis on va remettre un petit tofu peut-être On va juste reculer On va kite Il y a pas beaucoup de régène en face Il y a même pas de régène du tout Ah si il y a un possédé je crois sur le panda Mais du coup vaut mieux taper le panda Moi je pense que la technologie là C'est juste de taper le panda Le Zoba le balaic un peu Là ce qui est tendu C'est que Le Zoba l'a pris cher Mais il a pas été érodé tant que ça C'est chaud Parce que notre ossa Il est quand même bien érodé Après l'élio on peut le soigner La bonne nouvelle pour celui-là C'est que l'Eliotrope Il est full bien L'Eliotrope est full bien Et en plus L'Eliotrope On sait qu'en 1v1 C'est fort Donc imaginons Il y a une situation de 1v1 L'Eliotrope il gagne Enfin 1v1 c'est fort 1v1 Elio contre Je sais pas Elio contre Zobal ou Panda Normalement l'Eliotrope il gagne C'est surtout qu'il est full vie Il est full vie Contre des mecs qui sont pas full vie Tu vois ce que je veux dire Donc en vrai Une petite situation de 1v1 Il y a un projet Puis encore on est loin du 1v1 Parce que là c'est un 2v2 Qui peut durer un moment Avec un Zobal Avec un Panda possédé Avec un ossa terre et tout Il y en a pour un moment peut-être Donc là il a le choix Limite le mieux à faire ce tour-là C'est soit de soigner Soit de taper la grimace Mais C'est même pas ouf quoi Mais bon Il faudrait taper le Panda Mais il a beaucoup trop de shield Il y a peut-être un dragon Qu'il faut placer là pour l'ossa Si on peut On va aller taper le Panda Mais Ouais ça va ça tape bien Bah quand il crit Il tape fort bizarrement Putain c'est vrai qu'il a pas fait Beaucoup de crit plus tôt dans le combat Ah bah voilà Quand il crit Il met des vrais dégâts 608 sur Sur Comment t'appelles ça Cadre en feu C'est bien Après il y a pas d'érosion là-dessus Ouais le combat Je sais pas qui va gagner gros C'est très tendu Alors là tu vois On joue en possédé Mais ça c'est C'est pour ça qu'il faut focus le Panda Ça on le sait On le sait qu'il joue possédé Donc tant pis Le Zobal pas grave On focus à mort le Panda Mais ça va être difficile Parce que Bah il aura souvent du shield quoi C'est un Panda Cadre en feu C'est un peu chiant à tomber En vrai Je vais vous le dire honnêtement Ça pourrait être un match nul ce combat Et aussi ça pourrait être une mort De l'eau ça aussi Faire gaffe En fait C'est vraiment tendu pour Solari Mais Solari Je sais pas s'ils peuvent gagner Ils peuvent peut-être faire un match nul Mais gagner Ça paraît compliqué Ça paraît très compliqué Attention là Faut trouver les bons tours C'est pas facile Je te dis La compo elle est trop dure à jouer Roublard Osaidio C'est trop dur à jouer Et il la joue bien C'est ça le pire Il va mettre un tofu doré Je pense Ouais il va tofu doré là dessus Pour faire du placement Il aura pas le temps de jouer vite Allez le tofu Ok il a eu le temps Non il a pas eu le temps Ah il a peut-être pas de slot d'invoque Aïe Ça ça peut nous mettre mal Parce que du coup Il a pas pu faire un placement de fou Ça va Le Zobal a que 5pm Mais 5pm c'est assez Pour perdre des points de vie Attention Je pense qu'il avait pas de slot d'invoque Il a dû s'en mêler un peu les pinceaux Attention attention Parce que là le Zobal Il peut complètement taper Et il va pouvoir taper le Zobal Et le Zobal il est quasiment mort Il est peut-être mort même Ça va Il peut pas le choper directement non plus Il va devoir faire un pivot Ou des bandades Mais il peut quasiment le tomber Après S'il le tue pas Le Yotrop il arrive Il fait un tour virus Il est fou de vie Je vous le dis honnêtement Donc ça va S'il le tue pas ça va On va juste piquer On va jouer de chill Là en termes de placement C'est pas mal Parce qu'il peut faire un vrai tour virus Réon doigt fou et tout De toute manière Je crois qu'il n'a pas vraiment le choix Il doit faire ce fameux tour Parce que sinon il est mort En fait Mais je crois qu'il faut Vraiment qu'on ait une source de débuff Là Mais je crois qu'on joue pas Camouflé C'est dommage Là Camouflé dans ce combat Ça aurait été big Ou alors il faut mettre un dragonnet Je pense qu'il faut mettre un dragonnet À un moment là Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire là-dessus Je pense qu'il a raison De même pas essayer de taper le Zobal On s'en fout On sait très bien qu'on peut pas gagner Si on tape le Zobal Vu qu'il l'autre est en possédé C'est soit on tape le panda quand on peut Soit on fait de la protection Là je pense qu'il a raison Ça c'est pas mal aussi Ça l'écarte du Zobal C'est l'important Ok Bon le panda va essayer On pourra le replacer Mais vu l'initiative ça va Le panda peut taper un peu sur l'ossa Lossa est quand même vraiment tanky Phalanster, cadran feu Ah tu vois le panda Il le sait que c'est lui qui est en danger Il se fait en rotation Il le sait très bien C'est pour ça que vraiment Un dragonnet rouge Je pense que ça a beaucoup de value Pendant le cul c'est bien joué aussi Tu vois pareil encore une fois Dragonnet rouge là Pour débuff le pendant le cul C'est pareil c'est bien Mais là c'est plutôt Engine qui met la pression Ah vraiment ce combat Je pense qu'il était gagné À l'arc-buse Vraiment Ok on attire l'héliotrope C'est pas un gros problème Je suis même pas sûr Qu'il ait fait exprès Je suis même pas sûr Qu'il ait fait exprès Ok l'ossa qui est taclé Par la grimace On va fouet On va croire le pulsif Est-ce qu'il faut qu'il gère Ses états d'invocation Plutôt que pilons les nœuds Pour mettre un bouffetout peut-être On se transforme en truc bouffetout On met un petit bouffetout albinos Pour aller tacler Enfin tacler le zobal Je crois qu'il est pas taclé Mais Gros La game ossa est trop dure Enfin la compo sur l'air Il est trop dure Ok il a eu le temps de reculer C'est bien Elle est trop dure à jouer Cette compo frère Elio ossa roublard C'est trop En plus roublard Qu'il joue même pas au retrait C'est dur à jouer Pourquoi il joue des trucs Aussi durs que ça Ils sont fous Jouer des EK&I En vrai ils étaient Permaban les classes Ah non au moins On a du beau jeu On a du beau jeu Mais j'ai du mal A voir la victoire En fait Tant qu'on a pas Une source de debuff C'est trop dur C'est pour moi Il y a un monde Où ils sont en train De jouer le match nul Simer Emery Pour le resub Là vraiment Pour moi Il y a un monde Où dans le vocal solary On est en mode Frérot On gagnera pas On joue le match nul Après on sait jamais Si en face Il troll un peu Il y a peut-être un moment Où ils pourront tuer le panda Mais dur quand même Et là même Le Zobal il a 10pm Il peut complètement Aller fumer l'ossin Il le tue quasiment Ah pour moi C'est quand même gagné Pour Anjain je pense Mais vraiment de peur C'est pas fini Là je dis ça en avance Qu'il le tuera pas Le Zobal t'as pas très fort Mais la fouque c'est pas mal La fouque c'est vraiment pas mal Après je connais Astou Il pourra faire du placement Sans problème Là il peut y avoir Un portail thérapie Qui part Et le panda Il se retrouve là-bas Il joue pas à Dofus Par exemple Voilà par exemple Mais ça c'est bien Mais si on tape jamais On gagne pas non plus C'est pour ça que là Tu vois ils ont l'air De jouer le match nul Un peu quand même Et on va quand même Taper le Zobal C'est vrai que le Zobal A plus de plastron Il a plus de grimace On peut En vrai si le panda Est trop loin On peut faire un turn Le Zobal En vrai c'est un bon call Ça Non c'est bien en vrai Parce que je dis Qu'on peut pas tuer le Zobal Mais si le panda Là on va bloquer le portail Bon alors on bloque le portail On va peut-être même Mettre des nausées Nausées qui est pas mal Tu viens là Nausées x2 T'avances un peu dans la game Peut-être tu as un bouffe-tout aussi Bah écoute L'avantage de la Fouque C'est que le Zobal Ce sera pas taclé au moins Mais je pense que le Zobal Il est obligé de mettre Un tandem animal Et même avec un tandem animal Ça va être vraiment compliqué On va tuer ce bouffe-tout Il meurt pas Tu sais que nos trolls Il y a un monde Où ça arrangeait limite L'ossa Si le bouffe-tout crevait Là il y a un gros problème Ici dans ce combat C'est qu'on a pas assez de raise air On a que 25% air Et vu que le Zobal Il a agi Ça nous met vraiment mal Putain vous foutre Putain mais gros T'as vu les dégâts qu'il met Il le tue quasiment là Nos trolls Putain il a pas un tour Picure ou quoi Ah les bouffe-tout Ils sont loin malheureusement Parce que Il fait tellement mal Il le tue quasiment Pilons les nœuds Il reste 2 PA Il peut plus refaire de spell Avec 2 PA Il va peut-être faire un On décale le bouffe-tout Oh ça joue bien On va décaler Attends mais comment il va se dévoiler Il va le mettre à son cac Mais gros s'il le tue C'est rare le meilleur Samazos d'Ofus Mais je crois que ça passe pas Pourtant le tour est vraiment propre Oh la 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 C'est tellement close Oh il a que 24 air Oh la la Oh s'il le tue Il est trop fort en os Il a fait tellement mal Aïe aïe c'est trop Il peut pas taper dans le portail Putain il peut pas taper dans le portail Non il peut pas Aïe 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 Allez les bons jets Aïe allez voir Aïe 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 Et ça tuera pas du coup Aïe je pense Après s'il tue l'ossah Mais qu'il se protège pas Et que c'est un 1v1 Ah c'est pas fini Parce que A part il y a pas un ébène qui traîne Non il y a pas Mais t'as j'ai eu peur Il y avait l'icône J'étais en train de quoi il y a Non c'est l'icône de la recharge Aïe 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 Il a que 10 PA Parce qu'il peut le tuer Mais s'il le tue Mais qu'il meurt derrière En vrai L'Ieutrope il gagne contre le panda L'Ieutrope il gagne le panda On est d'accord là dessus Donc je pense que le Zobal Il peut pas le tuer Et du coup il va devoir jouer défensif Ouais voilà Il va devoir trans Il a pas crié en plus Mais en même temps il joue mode R Donc c'est normal Et on va essayer d'aller peut-être Faire un coup de cac Après il est en Non il va pas essayer Il va juste plastron On va juste plastron Aïe 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 Ah le tour de En vrai le tour de Cook Il était bien Parce que même s'il le tue pas Ça le met tellement dans la merde Que bah du coup Il s'est chié dessus Et du coup il est obligé de protéger C'est pas qu'il a mal joué le Zobal Il était obligé de faire ça Ça joue trop trop bien Ah pour l'instant A part l'arc-bus La fameuse Ah c'est pixel Allez là Il faut trouver une solution Peut-être soigner un peu Quand même Il n'y a pas vraiment le choix Il faut soigner un minimum Redonner les paires aussi C'est cool Là il y a un truc Un peu dommage C'est qu'il y a une giga zone Pour tuer les invocations Après le panda il est loin Et le panda il a pas le pain dans le cul Je t'avoue ça va Il a pas le pain dans le cul Mais je crois qu'il a une armature Non Ah non Ok c'est pas mal On reçoigne cette ossa On a survécu A combien de points de vie Sur le Zobal Sérieux on avait quoi 100 points de vie 150 un truc comme ça Allez le forge de lave Qui proc ça fait du bien Il peut pas vraiment clean là-bas Il va se tabi porter Vous pensez ou pas Non il va juste posséder Ça a beaucoup de value Posséder c'est bien Bah là tu vois S'il le porte Vraiment Là est-ce qu'il a 4 invocs Là il met un dragonnet Maintenant Je pense qu'on a gagné Là en fait Ah non merde Dragonnet ne débuffe pas 2 tours de plastron merde J'ai rien dit Non Si le plastron était qu'un tour C'était bon Mais là il peut pas Non Non là dragonnet Est pas forcément insane Maintenant Si c'était le prochain tour Ça aurait été bien Non non là j'ai rien dit Là ça faut qu'il se protège Il faut qu'il tape Quand même le panda Ou les deux Après franchement Je sais pas Il en est au niveau Des relances d'invoque Parce que s'il a Un bouffetout mélanique C'est pas mal Parce qu'il peut faire tomber Le Zobal Mais je sais pas Où il en est Relais c'est bien Il y a un truc qui est cool C'est qu'on a pas perdu Le tofu doré Et ça c'est bien Parce que le tofu doré Il est important Ok ok Le tofu doré Qui va faire tomber Justement Il va pouvoir taper Une fois On peut décaler Et le bouffetout Va aller dessus C'est pas mal C'est vraiment pas mal Du tout Par contre je crois Le tofu mélanique Peut pas vraiment taper C'est pas forcément grave Maintenant tout de suite Attention quand même Le Zobal Je sais pas Le Zobal il a trop de PAPM Là c'est buggé Non Il a pas perdu de PAPM Ce tour là Ah Ça c'est bien joué On tape le totem avec le tofu Comme ça on écarte un portail Qui va pas être bloqué C'est vraiment pixel perfect Ce petit béco de tofu Sur le totem Après si le totem meurt Le portail perd Faut y penser Si ça Ça crève Le portail ici Il dégage Ok ok On va essayer de tuer Peut-être les invocations Là dessus Ça a tout l'air d'être Un kill d'invocation Avec cabriole Ça va tuer les deux invoques Parce que là Elle perd la piqûre après Mais ça joue défensif Ça joue défensif Putain si on avait Camouflé là Là c'est le moment Où il y a un debuff Qui a de la value Parce qu'il y a un tour de plastron On rappelle que le match nul Est autour de 21 Enfin je pense qu'il y a un match nul Voilà donc ça c'est Ce que je disais Le portail qui Qui a été placé par le tofu Est-ce qu'on fait un move contraction là Ça va contractionner là Ça va thérapie plutôt Thérapie avec une conjule peut-être Ok c'est parfait On ferme tout ça On enlève l'ivoire si on peut Coalition On ferme On enlève l'ivoire Ça aiderait un peu l'ossin Pour les dégâts Petite flamiche Oh il y a peu de temps de flamiche Je croyais il avait l'épée Bon c'est pas très grave Mais attention Le combat est tellement close Bon là c'est pas le moment De mettre un putain de dragon En vrai Parce qu'il a 1800 de shield Il a combien de vita de trans Il a 149 vita de trans Après le temps qu'il mette son dragon Il pourra pas le tuer derrière Ah c'est tendu en vrai Le dragon il est cool Mais C'est brobier Parce qu'il a pas assez d'invoques Qui jouent après le dragon En fait Il pouvait s'il y avait genre Trois invoques Qui jouaient après le dragon Mais là c'est pas le cas Si c'est un génie Il peut faire des dingueries Mais Je crois que c'est pas possible En plus je suis pas sûr Qu'il ait beaucoup de slots d'invoques Je sais pas s'il peut réinvoquer En plus il y a un Wasta Après le Wasta Je ne gêne pas tant que ça Là il faut un cru répulsif dessus C'est pas vraiment Très grave Bon ça limite C'est bien non Ouais le tonneau Qu'attire l'héliot Je sais pas C'est limite C'est pas un gros problème Voilà le cru répulsif Allez là faut En fait je sais pas Quel slot d'invoque il a Donc je sais pas trop Ce qu'il peut nous faire Allez pilons les nœuds On va mettre un petit bouffetou Pour le retrait Peut-être un fossile Qui peut tomber Voilà fossile pour le retrait Moins un seulement C'est vrai qu'il a beaucoup D'esquive ce Zobal On va remettre un autre fossile On va pas pouvoir Débuff maintenant Après il doit pas avoir Beaucoup de slots On va gêner ce Zobal On va le tacler On lui remet un moins 2 PA C'est pas mal Là attention Le Zobal il a plus De sort de shield Il a pas la transe Il a pas le plastron C'est ce tour là Qui va être très important Il va falloir que l'héliotrope Fasse un placement Pour pas que le panda Puisse tabi porter Parce que là il a vraiment Zéro de shield Et en plus il peut pas Vraiment tuer l'ossa Non plus Il a pas des dégâts De fou ce Zobal Il tape fort Parce que l'ossa A pas de réserve Mais c'est pas non plus Les dégâts de l'année Ce qui est cool C'est que c'est l'héliotrope Qui le tacle En fait même s'il pivote Sur les deux Il est quand même taclé Ça c'est bien Ça c'est vraiment bien ça En plus avec pilon les nœuds Il lui a perdu de la fuite Non mais ça c'est banger Pilon les nœuds Qui a enlevé de la fuite Au Zobal Donc on remet une grimace Mais je crois qu'on a pas De sort de shield On a un plastron On va scudo la grimace C'est quand même la dèche Quand tu vois un tour Scudo grimace Attention pas faire de zone Avec l'héliotrope Avec ta grimace Pas faire de zone Ouais il le sait Faut pas faire de zone Rianwakfu De zone virus Est-ce que Astu A un tour de génie là Je crois que c'est compliqué Dans tous les cas Le panda il peut Stabiporter C'est compliqué Limite s'il sait pas trop quoi faire Faut juste taper Faut garder la tempo Là on a la tempo Notre rôle C'est nous qui mettons la pression Là dessus C'est pas eux Faut pas peut-être pas chercher Trop compliqué Juste taper C'est fine Ouais je pense que c'est ce qu'il faut faire Voilà nickel Juste tu tapes On peut faire un petit virus Ça ça soigne le bouffe tout Faut jouer Faut jouer Faut jouer Faut jouer Virus Quand on voit qu'il faut On ferme Ça crite en plus Ah on Oh il a pas le temps de fermer Aïe Il a pas le temps de fermer Du coup il va pouvoir prendre le portail Ah c'est dommage Il y avait de l'inspiration Ça joue vraiment bien Mais à chaque fois Je te dis Leur compo est trop dur à jouer Du coup il a pas le temps de fermer C'est dommage que là Du coup je crois Il va pouvoir aller le porter A travers le portail S'il avait fermé C'était pixel Ah tu vois avec Aska Il va pouvoir le porter Bon franchement dommage S'il avait fermé le portail C'était Apparemment il peut taper sur la grimace Il peut taper sur la grimace Est-ce que Solary elle call Parce que 800 dégâts Il peut les faire J'ai envie de les MP Non en vrai ils le savent Ils peuvent taper la grimace Et taper du 800 C'est possible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible